Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non absolument rien, non. Les pressions continuent mais comme je vous l'ai dit, ça renforcera ma détermination et rien ne me fera faillir, rien ne me fera tomber, rien ne me mettra à genoux. Maître, aujourd'hui c'est un petit peu particulier pour vous puisque votre client est une avocate ? C'est pas particulier. Ma cliente, certes c'est une avocate, certes c'est une consoeur, mais c'est injusticiable comme n'importe quel français, comme parmi tant d'autres. Et donc fatalement, l'intérêt du justiciable, ce sont les termes eux-mêmes de notre serment et elle a le droit à une défense et d'être assistée comme tout le monde. Maître, vous savez qu'à l'heure d'aujourd'hui on pourrait dire que Maître Sophia est un petit peu dans l'œil du cyclone. Est-ce que vous n'avez pas peur que le fait de la défendre vous aussi de vous retrouver, on va dire, en mauvaise posture ? Pour faire mon métier, absolument pas. J'ai confiance en nos instances représentatives, j'ai confiance en notre profession, j'ai confiance en nos instances ordinales. Et vous savez, on a plein de confrères qui justement se mouillent et mouillent la chemise pour du justiciable et il faut faire la différence entre notre métier et nos opinions personnelles. Et je pense que tout le monde est capable de comprendre que justement, à un moment donné, on a un peu abusé sur les choses et qu'on n'a absolument pas compris quel était l'intérêt de la démarche de ma consoeur. Voilà, la démarche de ma consoeur, c'est de se rallier à la cause des Gilets jaunes. Elle est l'avocate des Gilets jaunes, elle exerce sa profession. On a un règlement national qui nous protège dans le cadre de l'exercice de notre profession. Et apparemment, on essaye d'assimiler ses propos en tant qu'avocate à des opinions personnelles, ce qui est loin d'être le cas. C'est loin, 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 loin d'être le cas. Et en fait, si on analyse un peu la situation, jour d'aujourd'hui, pourquoi ma consoeur s'est ralliée à la cause des Gilets jaunes, c'est que la France en a marre, la France est à bout de souffle, la France va mal. Et même si on est avocat, on a souvent tendance à dire que les avocats sont privilégiés d'un point de vue financier. C'est faux. Il y a 50% des avocats en France qui n'arrivent pas à vivre de leur métier, qui sont en difficulté financière. Pourquoi ? Ce n'est pas uniquement lié à l'économie, c'est lié aux charges fiscales que l'on peut avoir. Notre métier est un métier de prestation de service. C'est-à-dire que pour que nous, nous puissions vivre, il faut que nos clients nous payent. Et nos clients, la situation économique de nos clients, à l'heure actuelle, fait que ça devient très difficile d'exercer notre profession. Et on le vit tous, moi-même en particulier, je le vis également. Et je ne me voyais pas, en tant qu'avocat, ne pas apporter mon assistance à une consoeur qui vient me chercher, certes, je pense, pour mes qualités professionnelles à l'autre bout de la France. Et l'intérêt de ma profession, l'image que j'ai de ma profession, fait que je ne me voyais pas refuser une telle assistance. Donc, être dans l'œil du cyclone, à vrai dire, je m'en fous. « Mais si mal qu'on n'a pas, nous, on est là ! » « On la sauve 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 ! » « On est là ! » « Pour clomber le pays ! » « Un problème, samedi, lors de la manifestation des Gilets jaunes activée à Avignon. » « Voilà, comme souvent, malheureusement, la presse, et surtout celle qui est proche des Gilets jaunes, est mal vue, malvenue de participer pacifiquement dans des manifestations qui sont des plus calmes en général. » « Là, la police a tout fait pour justement couper la manifestation en petits morceaux, et surtout lors de l'intervention dans une station essence au bord des remparts, il y a eu une trentaine de Gilets jaunes qui se sont réfugiés, qui sont allés chercher à manger et à boire parce qu'ils étaient gazés, ils étaient fatigués. » « Et la police les a encerclés, les a enfermés dans le magasin. Ils sont allés les parquer au fond du magasin en ligne, comme dans un régime vraiment autoritaire. » « Le commissaire d'Avignon a menacé de casser le magasin s'il ne sortait pas. Donc la vendeuse qui était là a appelé le propriétaire qui leur a donné l'ordre, enfin le conseil en tout cas, de sortir du magasin un par un. » « Les manifestants sont sortis, ont été filtrés, ils ont été fouillés intégralement, quart d'identité, etc. Donc moi je suis arrivé, j'ai filmé la manifestation, j'en ai interviewé trois ou quatre, et comme j'ai vu que le commandant était là, je suis allé le voir et j'ai posé une simple question en lui demandant s'il pouvait m'expliquer ce qu'il venait de se passer. » « C'est mon rôle quand même de journaliste. Et j'ai posé la question et il m'a dit non, je ne réponds pas. » « Donc j'ai dit, vous ne voulez pas me répondre. Et à ce moment-là, il m'a frappé. Il m'a donné des coups de poing sur la caméra et sur le bras. » « Est-ce que vous allez porter plainte ? » « Je pense que je vais porter plainte, oui, en effet. Parce que ce n'est pas normal qu'un journaliste soit menacé par un commissaire. » « C'est-à-dire qu'on veut nous empêcher absolument de montrer ce qui se passe. » « Moi, mon métier, ce n'est pas de prendre parti, c'est de montrer ce qui se passe. » « C'est les faits. Uniquement les faits. Et là, les faits, ils sont quand même violents. » « Alors qu'il y a une manifestation qui est relativement pacifique. » « Et avec vous, un bout de torchon blanc, de vous, à la gauche. » « Toujours rouge, blanc. » « Merci à tout le monde, encore une fois. Merci beaucoup. » « C'est la moindre chose. » « Ça s'est bien passé. » « Ça s'est bien passé. » « Voilà. Donc, si mon confrère veut dire deux mots sur la manière dont ça s'est passé, c'est toi qui vois. » « Ils ont été agréables, bien entendu. » « On ne vous dira rien sur le fond de la procédure, puisque on est soumis au secret de l'instruction. » « Ça, vous vous en doutez bien. » « Je pense qu'on a eu affaire à des gens intelligents et qui ont compris justement que ce n'était pas forcément mené dans la bonne direction et qu'on n'avait rien de spécifique contre les Gilets jaunes, mais qu'il y avait des procédés qu'il fallait relativiser. » « Voilà. Mais en soit, ça s'est bien passé. On a eu des gens intelligents en face de nous. » « Ça, on ne peut pas le savoir. Justement, l'objet de la convocation aujourd'hui était de déterminer si oui ou non il existait au sens du code pénal une infraction. » « Il y a une procédure d'enquête. La procédure va être transmise au procureur de la République qui, lui, prendra l'opportunité ou non de poursuite. » « On verra bien. Et si, éventuellement, il y a des poursuites, ce que je ne pense pas, j'espère pas, au regard de ce que l'on a soulevé, notamment des points dont je ne peux pas vous révéler la teneur par rapport au secret de l'enquête, mais si c'était le cas, on plaiderait certains axes de nullité. » « On verra bien. Et si, éventuellement, il y a des poursuites, ce qu'il y a des poursuites, ce qu'il y a des poursuites, ce qu'il y a des poursuites. »